Bonjour, c'est Jean-François qui vient de terminer la deuxième étape des foulées de la soie 2013. Alors, quelles sont tes impressions, Jean-François, de cette deuxième étape et comment ça s'est passé pour toi ? C'était génial, je pense que le retour dans le sable c'est toujours sympa. Personnellement, j'ai fait mon belge entre guillemets, dans le sens où je suis parti très vite pour prendre les points du maillot vert. Et puis au troisième, je me suis trompé de direction, donc je suis parti dans un chemin un peu perdu. Et alors l'anecdote, c'est qu'après un bon kilomètre, je suis content à me rendre compte qu'il n'y a plus de balisage et que derrière, personne ne revenait. Et à ce moment-là, on passe devant une école et je pense que les enfants ont vu que c'était un peu perdu et je pense qu'ils savaient qu'il y avait une course. Donc ils sont sortis de la cour en m'expliquant si c'était là-bas, etc. Et l'un d'entre eux s'est mis à courir avec moi pour me ramener sur le bon chemin, mais il allait tellement vite que je ne savais pas le suivre. Donc il faut lui dire, calmos, calmos. Et donc voilà, et puis je me suis retrouvé tout dernier de la caravane et je me suis amusé, j'ai remonté. Ah, les concurrents, c'est sympa. Si je comprends bien, tu as fait les kilomètres en plus. Oui, la montre, normalement aujourd'hui c'était 17 et moi je suis à 19 800. Ah, d'accord. Alors comment prévois-tu l'étape de demain ? L'étape de demain, c'est prévu depuis le début que je vais le faire avec mon camarade du Club Toussabor, Salvatore, qui est non-voyant. Donc on est venu ici ensemble de Belgique. Donc demain, je fais l'étape avec lui. Donc ça va être plus tranquille. J'ai envie vraiment de lui partager ma vision du désert et des beaux paysages. Alors demain, tu vas être accompagnateur. Tout à fait. C'est très bien. Merci beaucoup pour cette interview et bon courage pour demain. Merci. Merci.